Un jour dans l'Histoire, Laurent Dehausset Nous sommes en 53 avant notre ère. Le roi Ptolémée XII, qui règne sur l'Egypte, est renversé par sa propre fille, Bérenice IV. Trois ans plus tard, le roi déchu remonte sur son trône, bien aidé en cela par les Romains. Il va alors se lancer dans une série de crimes, dont l'assassinat de Bérenice, pour retrouver un peu plus de son autorité perdue. Mais rien n'y fera et Ptolémée finira mal. Ces mésaventures auront au moins servi à notre héroïne du jour, l'autre fille héritière avec son frère, d'un empire où règne le mécontentement. Entre le mythe et la réalité, voici l'histoire de Cléopâtre. C'est immonde, c'est ridicule, c'est grotesque, c'est inconvenant ! Il n'y a rien d'autre à ajouter, si ce n'est que ce que tu dis là, et d'un homme, ou ses âmes ! Mais il faut se rendre à l'évidence, ma reine, ton peuple est décadent. Mon peuple a construit des pyramides, la tour de Paros, les temples, les obolisques ! C'est vieux tout ça, ma Cléopâtre ! Assez ! Un jour dans l'Histoire Astérix et Cléopâtre, d'après Uderzo et Goscinny, bien sûr, pour évoquer ce destin exceptionnel. Avec nous, Stéphanie Zuma, bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Historienne, de l'art, archéologue et égyptologue. Et vous serez en conférence jeudi à 20h à Waterloo, à la Maisonne Communale. Cléopâtre, du mythe à la réalité. On va évidemment revenir aux fondamentaux. Cléopâtre voit le jour probablement à Alexandrie, entre 68 et 69 avant notre ère. Elle appartient à la dynastie des Lagides. C'est une dynastie macédionienne qui dirige l'Égypte depuis la fin du IVe siècle, avant notre ère toujours. Qui sont les parents de Cléopâtre ? Alors, comme vous le disiez, en fait, il y a effectivement Ptolémée qui est là, Ptolémée XII. Et donc, elle a bien entendu une maman qui a certainement décédé quand elle avait à peu près 12 ans. On ne sait pas grand-chose, en fait, de sa mère. On a peu de traces écrites. Et donc, on ne sait même pas si c'est une étrangère ou quelqu'un de la famille, effectivement, des Ptolémées, puisqu'ils avaient l'habitude de se marier entre frères et sœurs. On a parlé d'une servante aussi, ce qui ferait de Cléopâtre une bâtarde, ce qui n'est pas très important, finalement, le fait d'être bâtard à cette époque-là. Alors, ça ne l'est pas forcément, effectivement. Mais ici, vu l'ampleur des détracteurs que Cléopâtre avait, si elle avait été bâtarde, on l'aurait certainement retrouvée plus d'une fois dans les textes. Alors, Ptolémée, c'est un personnage important. Donc, le père, on va en dire quelques mots. C'est un allié des Romains ? Oui, en fait, allié des Romains, c'est un grand mot dans le sens où il faut toujours, chez les Romains, faire un choix de camp. Et donc, effectivement, Ptolémée avait, à un moment donné, dans le triomphe pira romain, choisi Pompée, qu'il a bien fait choisir à une certaine période de sa vie et qui, malheureusement, un jour, la chance tournera. Et il aurait fallu choisir César, ce que Cléopâtre fera, évidemment, bien plus tard. Alors, quel est le monde à l'époque ? Quelles sont les forces qui dominent notre planète ? La force réelle, c'est Rome. C'est Rome qui développe tout. On a véritablement une image entre l'Occident et l'Orient. Et l'Orient est vu comme décadente, comme luxuriante, etc. Alors que Rome est vraiment le monde qui permet de gérer, en tout cas la ville qui va permettre de gérer le monde entier. Alors, on a parlé de cette dynastie des Lagides qui dirige l'Égypte. Est-ce qu'il y a une sorte de fossé, de désamour, de manque de confiance entre les dirigeants et la population ? Pourquoi à cette époque ? Alors, il faut savoir que l'Égypte existe et vit sous forme d'une dynastie pharaonique depuis presque 4000 ans, bien plus même. Et donc, les Lagides étant une famille de Macédoniens, ils arrivent après la conquête d'Alexandre le Grand. À la mort d'Alexandre le Grand, qui lui n'a pas d'enfant, ces royaumes, ces territoires vont être répartis entre ces différents généraux. Donc arrive une famille qui n'est pas du tout égyptienne, qui est macédonienne, donc d'origine grecque. Et donc, ça ne va pas forcément plaire déjà aux Égyptiens. Et puis, ils apportent effectivement de leur côté un petit peu leur culture qui est différente. Alors, on l'a dit, Ptolémée XII sera déposée par sa fille, Bérenice IV. Il va revenir sur le trône. Il va se lancer dans une série de massacres et d'assassinats dans celui de sa fille. Triste fin pour Ptolémée. Oui, mais disons que les assassinats étaient assez de monnaie courante chez les Ptolémées. Donc, ils ne dérogent pas à la règle. Il sera retrouvé décapité sur une plage, c'est ça ? Ah, ça, c'est pompé, en fait. Donc, effectivement, il terminera un petit peu sa vie. On n'a pas trop de traces de son assassinat direct, mais clairement, il a certainement été aidé. Et puis, effectivement, dans son testament, il dégra le tout à son fils et à sa fille. Voilà, Cléopâtre, donc, et Ptolémée XIII, qui monte sur le trône. Tout à fait. Il est tout jeune, hein ? Oui, il a juste 13 ans, 12-13 ans, oui. Et selon les lois égyptiennes, ils sont obligés de se marier, frères et sœurs, c'est ça ? Alors, selon les lois égyptiennes, oui. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans le testament, Ptolémée avait insisté sur le fait que les deux devaient monter sur le trône. Il aurait pu choisir que son fils, donc à se demander pourquoi il a choisi les deux. Peut-être qu'il n'était pas sûr de la capacité de son fils de 13 ans à l'époque. Et effectivement, selon les règles en vigueur, on ne va pas dire une loi directement, mais les règles en vigueur en Égypte, ça se faisait assez bien pour éviter, justement, d'aller chercher un prince héritier étranger, d'avoir sous le coup d'une belle famille à devoir gérer dans les affaires familiales, voilà. Et pratiquement, ça veut dire quoi, se marier entre frères et sœurs ? Est-ce que c'est juste une sorte de partenariat ou réellement, enfin, est-ce qu'il y a relation, etc., descendance ? A priori, non. En tout cas, chez les Égyptiens, je vais dire de pure souche, donc avant l'arrivée d'autres civilisations, effectivement, l'idée était plus d'un point de vue administratif, garder un sang pur, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de descendance, ça c'est tout à fait possible. Mais en général, c'était même plus souvent un mariage entre père et fille que même frère et sœur. Et bon, ça arrivait effectivement. Ici, en l'occurrence, c'était vraiment purement administratif. Voilà, les deux devaient régner. Maintenant, Cléopâtre bousculait assez bien les protocoles pour être devant son frère. Cléopâtre VII, on parle bien de la septième du nom. Oui, tout à fait. Nous sommes avec Stéphanie Zuma. Un jour dans l'histoire, sur la première. Un jour dans l'histoire. Le film de Mankiewicz, bien sûr. Lise Taylor interprète Cléopâtre. Richard Burton, Marc-Antoine, on reparlera tout à l'heure. On reparlera aussi de la beauté de Cléopâtre. Et on va voir que ce n'est pas si simple avec vous, Stéphanie Zuma. Alors, Cléopâtre règne sur l'Égypte en compagnie de son frère, Ptolémée XIII. Comment sont les relations entre les deux au début, en tous les cas ? Alors, comment sont les relations entre frères et sœurs de manière générale ? Déjà, pour commencer, ça ne devait pas toujours être simple. Entre un petit garçon de 13 ans et une jeune fille, jeune femme de 18 ans. Effectivement, après, il y avait d'un côté une jeune fille avec beaucoup d'ambition, qui avait été éduquée dans l'idée de devenir reine, avec un petit frère qui préférait jouer plutôt qu'être en réunion politique et autres. Et donc, il se retrouva avec des conseillers qui travaillaient à sa place. Et ces conseillers, effectivement, essayaient de tirer la couverture à eux. Et donc là, c'était là que commençait à devenir compliquée la relation entre les deux. Elle va devenir si compliquée que Cléopâtre doit fuir. Oui, tout à fait. Si elle veut éviter de mourir, comme le reste de sa famille en général assassinée entre eux, effectivement, il faut qu'elle s'exile presque en Inde, en fait. Elle va vraiment partir assez loin du territoire égyptien pour éviter ça. Et c'est ici qu'interviennent les Romains qui vont soutenir Cléopâtre ? Alors, en fait, de prime abord, c'est la fin de la guerre civile à Rome. Et donc, c'est essentiellement entre César et Pompée que ça se passe. Effectivement, Pompée, ayant comme ami et client, puisqu'on parle de clientélisme à Rome, l'Égypte, va essayer de se réfugier là-bas. Il se fait que Ptolémée XIII, donc ce petit garçon, gère l'Égypte à ce moment-là. Ses conseillers se demandent, faut-il garder contact avec Pompée ? Faut-il le tuer pour plutôt avoir les faveurs de César ? Il décide de tuer Pompée, surtout dans l'idée qu'ils avaient peur que Pompée aide Cléopâtre. Et donc, effectivement, César arrive dans l'idée de réconcilier les deux pour son bien-être à lui, avant le bien-être de l'Égypte, bien entendu. Ptolémée XIII fera assassiner Pompée. Oui, voilà, c'est ça. Ou ses conseillers, on va dire. Il faut dire que l'Égypte et Alexandrie sont des places très importantes, notamment pour les ravitaillements en blé des Romains. Oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment un élément essentiel dans le monde oriental, un point stratégique. Et donc, César, s'il veut effectivement devenir impérateur à Rome, c'est très bien qu'il doit avoir sous sa coupe l'Égypte et que ce serait de bon ton, évidemment. Alors, la rencontre entre Cléopâtre et César, beaucoup de choses ont été dites, ont été montrées au cinéma, notamment. On imagine cette Cléopâtre qui arrive, rouler dans un tapis et puis qui apparaît dans toute sa beauté devant César. Ça se passe comment ? Alors, un petit peu moins glamour que ça. Il faut savoir que déjà, même si elle avait été roulée dans un tapis bien coiffé, bien maquillé, ça aurait été un petit peu compliqué, j'imagine. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle doit revenir dans son palais, mais alors qu'elle est interdite de séjour. Donc, elle doit y aller de manière clandestine. Elle va prendre un de ses serviteurs les plus précieux, qui est un très grand serviteur qui vient du sud de l'Afrique, vraiment bien fort, qui va en fait la porter sur plusieurs kilomètres dans un sac. Un sac de toile. Elle sera à l'intérieur, donc vêtue, on va dire, du strict minimum, juste de quoi survivre en boule dans ce sac. Et elle va atterrir effectivement comme ça dans la salle où se trouve César. Parce que César voulait réunir le frère et la sœur, les réconcilier. Oui, tout à fait. Pour qu'on puisse gérer en fait l'Égypte et qu'il puisse peut-être avoir une main dessus, mais en tout cas être sûr que l'Égypte soit bien une amie et alliée de Rome. Alors c'est la mort de Ptolémée XIII qui va mettre fin à ce conflit. Qu'est-ce qu'on sait de cette mort ? Il s'est noyé apparemment ? Alors il se serait noyé effectivement, on l'aurait aidé à ne pas trop respirer sous l'eau. Effectivement, puisqu'il y a cette négociation qui dure, les Égyptiens sont plus du côté de Ptolémée que de Cléopâtre, forcément. On joue sur le côté un peu maléfique de la grande sœur. Et puis effectivement, César, à mon avis, voit bien le devenir de Cléopâtre et l'ambition qu'elle peut avoir. Maintenant, effectivement, on n'a aucune trace d'un côté ou de l'autre, de source, qu'elle soit romaine ou égyptienne, pour savoir vraiment ce qu'il devient. Son corps disparaît. Donc c'est tout autant Cléopâtre qui aurait pu l'assassiner, voire même encore une de ses sœurs qui cherchait à avoir le trône, que César, que d'autres personnes de ce type. Et parfois, on parle plus tard, même qu'il reviendrait. Certaines sources parlent d'un jeune homme qui revient plus tard, se prétendant être Ptolémétresse. Donc voilà, c'est un peu compliqué de savoir. En tous les cas, lors de sa mort prétendue, on est environ de moins 47 avant notre ère. Donc Cléopâtre va régner seul, mais quand même, c'est quoi ? Une sorte de protectorat romain ? Oui, donc César est sur place. Donc ils vont essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On va très vite lui attribuer son autre petit frère, comme nouveau mari, parce qu'il y a quand même cet objectif de gérer le pays à deux, en tout cas en couple royal. Mais bon, voilà, il est plus jeune aussi. Et donc voilà, c'est juste vraiment sur les papiers. Finalement, elle sera la seule à être gravée dans les hiéroglyphes gérant l'Égypte. Alors on va s'arrêter un peu avec vous, Stéphanie Zumas, sur la personnalité véritablement de Cléopâtre. On sait qu'elle a été élevée pour devenir reine. Quel type d'instruction reçoit-elle ? Alors une instruction très élevée, où elle apprend énormément de langues étrangères. Donc elle est une des seules à l'époque, même face aux Romains, à pouvoir discuter dans différentes langues, avec les différentes ethnies existantes, pour faire la guerre, pour parler politique. Donc ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire l'égyptien, l'arabe, l'hébreu ? Voilà, on est vraiment parti, le persan, on est dans plein de langues araméennes, dans plein de langues vraiment du monde oriental qu'elle découvre. Elle sait aussi parler le latin, forcément elle parle le grec. Maintenant, il faut imaginer qu'elle parle peut-être le latin, avec un certain accent un petit peu oriental, forcément. Mais elle sait certainement beaucoup mieux parler le latin que César le grec, par exemple. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est un monde de type hélénistique, en fait. Oui, en Égypte, essentiellement, effectivement. Puis on est un petit peu dans d'autres endroits dans le monde oriental. Mais donc, la langue administrative et officielle était devenue le grec. Maintenant, le peuple parlait l'égyptien. Et par exemple, Cléopâtre est la seule de toute la dynastie des Ptolémées à avoir appris les hiéroglyphes, pour être capable de les lire, même si l'égyptien moyen, finalement, ne savait pas le lire. Mais au moins, elle, elle pouvait prétendre à savoir lire l'écriture de ses soi-disant ancêtres. Selon les témoignages, les sources que l'on a, c'est quelqu'un qui a une très belle éloquence, qui a une force de persuasion, Cléopâtre ? Oui, elle apprend vraiment à manipuler la langue pour pouvoir en sortir les informations essentielles et vraiment tourner la conversation à son avantage. Alors, c'est le Moyen-Âge qui va surtout glorifier la beauté de Cléopâtre. Qu'est-ce qu'on en sait, finalement ? Les seules sources réelles qu'on puisse avoir archéologiques sont les pièces de monnaie, parce qu'elles ont été frappées à l'époque de sa vie. Donc là, malgré le support en tant que tel, qui parfois ne permet pas d'avoir certains détails plus réels, on peut avoir une description du personnage. Après une question de beauté, l'esthétique change entre l'Antiquité, le Moyen-Âge et aujourd'hui, la mode et les goûts en beauté ne sont pas les mêmes. Mais effectivement, ce n'était pas particulièrement... Elle n'a pas été présentée comme la plus belle femme du monde, contrairement à plein d'autres, comme Hélène de Troyes, où on a parlé de sa beauté très souvent dans les textes. Elle aurait eu des traits assez lourds, plutôt un nez effectivement un peu fort. Oui, voilà, un ébusqué, un menton assez proéminent, des yeux assez globuleux enfoncés dans le crâne. On voit que ce n'est pas les canons d'aujourd'hui. Ça change un petit peu de liste et l'or, effectivement. Avec une peau couleur foncée, plutôt. Oui, tout à fait. On parle de miel, effectivement, pour sa couleur de peau. Stéphanie Zuma est avec nous. On va un petit peu plus s'avancer dans cette relation entre César et Cléopâtre, sachant que César, bien sûr, est marié de son côté. Et voilà maintenant dominé, désarmé, esclave d'une étrangère au front cuivré. Son cœur de capitaine, qui, dans l'acharnement des combats, faisait éclater sa cuirasse. Ce cœur, aujourd'hui, a renié ses vertus. Et ses battements servent d'éventail pour rafraîchir une bohémienne en chaleur. Regardez-les. Vous pourrez voir l'illustre Marc-Antoine, le triomvir, l'une des trois colonnes de l'univers, devenu le bouffon d'une putain. Jusqu'à 14h30, un jour dans l'histoire, sur les premières. Adaptation ici par Jean Prat pour l'ORTF, c'est un document ina. Adaptation d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Alors Stéphanie Zuma, la catin, c'est une image qui revient souvent. On va y revenir avec vous tout à l'heure. Cléopâtre, donc, et sa liaison ici avec César, c'est de notoriété publique. Bien que César soit marié de son côté, comment est-elle perçue dans l'opinion publique romaine Cléopâtre ? Donc, il faut savoir effectivement que les traces qu'on en a ne sont que des sources antiques romaines. Donc, forcément, des auteurs qui sont contre Cléopâtre, quoi qu'il arrive. Et puis, pour certains, même contre César. Donc, ça ne va pas aider. Donc, forcément, on a une vision très négative où Cléopâtre se vend, corps et âme au sens propre du terme, pour réussir à garder son territoire et à être sûr de pouvoir y arriver. Ce qui est assez compliqué à comprendre pour un Romain, c'est parce qu'à Rome, effectivement, les femmes n'ont aucun pouvoir décisionnel et ne peuvent effectivement rien faire sans l'autorisation de leur mari, de leur frère. Alors qu'en Égypte, c'est tout le contraire. Et donc, forcément, ici, Cléopâtre, en fait, elle le fait de son plein gré. Et ça, les Romains ne peuvent pas le comprendre. On va représenter et caricaturer Cléopâtre, notamment, en la représentant, accouplée avec un crocodile en tenant une palme de la victoire. Alors, on l'a dit, selon les rares représentations que l'on peut en avoir, elle n'était pas confondante de beauté. Or, César est un homme qui aime la beauté. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y avait pas que la beauté ou l'amour qui motivait César dans sa conquête de Cléopâtre ? Oui, César était réputé pour être un homme à femme. Même marié, il avait, on va dire, une femme dans chaque port. Et donc, effectivement, a priori, il avait quand même un certain profil de beauté. Mais effectivement, ici, il se retrouve. Bon, il ne faut pas oublier, il a une cinquantaine d'années. Il est face à une jeune femme d'une vingtaine d'années qui déjoue l'armée qui se trouve dans son propre pays pour arriver jusqu'à lui. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, quoi qu'il arrive, est toujours séduisante. Elle a le rire facile, elle sait discuter de choses politiques, ce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir à Rome. Donc, forcément, la séduction peut facilement arriver. Il y a une question d'argent aussi, dit-on ? Tout à fait. Il est très vénal. Donc, en fait, il a des dettes. Il sait que l'Égypte a aussi des dettes envers lui. Donc, il se dit qu'il vaut mieux avoir l'Égypte sous sa poche pour récupérer l'argent nécessaire pour continuer ses guerres et devenir impérateur. Parce que Cléopâtre est une femme très, très riche. Voilà. L'Égypte est très riche parce qu'elle l'a réussi, elle, ainsi que ses prédécesseurs quand même, à gérer l'Égypte et son royaume de manière assez importante. Au début de l'année 44 avant notre ère, César est assassiné. Cléopâtre est à Rome. À ce moment-là, elle rentre en Égypte, à Alexandrie. Elle y arrive en juillet. Elle y fait assassiner son frère, le petit Ptolémée XIV. Il y a le fruit de la relation entre César et Cléopâtre, Césarion. Là, on n'est pas très sûr de la naissance de Césarion. Encore une fois, les sources ne vont pas nous aider puisqu'elles sont exclusivement romaines. Donc, effectivement, il arrive que Cléopâtre tombe enceinte au moment de sa liaison avec César. Est-ce que c'est de César ? On ne le sait pas. César ayant eu plusieurs femmes mais jamais d'enfants, les ondits romains disaient effectivement qu'il n'était pas fertile. Donc, cet enfant, les romains ont tout de suite pensé que Cléopâtre l'avait fait avec quelqu'un d'autre pour essayer de légimiter son pouvoir avec César. Maintenant, César le reconnaîtra. Donc, soit il est au courant que ce n'est pas le sien, soit il est persuadé que c'est le sien. Malheureusement, on ne le saura jamais. Et il jouera évidemment, Césarion, un rôle primordial dans la guerre entre Marc-Antoine et Octave notamment. Ça, c'est un autre sujet. De retour en Égypte, Cléopâtre gère le pays seul. Vous l'avez déjà dit, elle a pu gérer économiquement le pays. Quels sont ses autres, et politiquement, quels sont ses autres apports à Cléopâtre ? Alors, ce qu'elle met évidemment en évidence, c'est toujours d'un point de vue administratif et elle va apporter énormément, même à Rome en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est que César, comme Marc-Antoine par la suite, mais César surtout, va observer beaucoup de choses intéressantes en Égypte et va vouloir faire la même chose à Rome. Donc, par exemple, la création d'une bibliothèque publique. Tout le monde connaît la bibliothèque d'Alexandrie aujourd'hui. Il n'existait pas de bibliothèque à Rome à l'époque, mais César en fait construire une. Il va aussi changer le calendrier romain. Donc, ce calendrier qui était en retard de trois mois au moins sur les saisons, il va instaurer le calendrier égyptien où on a douze mois de trente jours, plus cinq jours supplémentaires pour rattraper le calendrier. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont instaurés en Égypte que Cléopâtre va amener sans s'en rendre vraiment compte jusqu'à Rome. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, Cléopâtre, aux sciences, à la médecine, etc., qui invente, qui essaie de trouver des remèdes contre la calvitie, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Elle s'intéresse énormément. C'est vraiment une érudite, donc elle va beaucoup faire de recherches d'un point de vue scientifique. Mais là, ce sont des traces beaucoup plus récentes du côté des textes arabes, où on retrouve évidemment ce côté scientifique, parce que les Romains ne vont pas évidemment mettre cet élément-là en avant. Et donc, oui, elle va essayer de trouver notamment les remèdes. C'était bien connu qu'en Égypte, si on était chaud, c'était que parce qu'on se rasait la tête. Sinon, a priori, les Égyptiens avaient pas mal de cheveux. Contrairement à César, qui avait une calvitie bien avancée, donc qui était le symbole romain, bien tout contraire. Et cette légende du lait d'Anaise, des bains de lait d'Anaise, elle vient d'où ? Oui, mais de ces éléments-là aussi, c'est-à-dire qu'elle essaye d'inventer, on va dire, des savons, entre guillemets. Donc, elle essaye de trouver des éléments qui peuvent aider à adoucir la peau. Mais même d'un point de vue scientifique et pas seulement juste esthétique, parce qu'on a un petit peu parfois donné une image pas très fidèle de Cléopâtre, rien qu'en parlant, effectivement, qu'elle ne s'intéressait qu'au maquillage et au parfum. Pendant ce temps, suite à la mort de César, la guerre civile ferrage à Rome. Et cette guerre s'invite presque, elle s'invite aux portes de l'Égypte. C'est ici que va entrer en scène Marc-Antoine. On va rappeler qui était Marc-Antoine avec vous, Stéphanie Zuma, juste après ceci. Numéro bis, l'Égypte est-il le plus puissant empire du monde ? Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je ne connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Le monde romain, en la personne de César, en doute. Je vais donc lui montrer de quoi l'Égypte est capable. D'accord. Je vais lui construire le plus magnifique des palais. D'accord. Et c'est toi, Numéro bis, qui en sera l'architecte. D'accord. Et c'est moi qui en sera l'architecte, c'est-à-dire ? C'est moi qui vais architecter tout le... Tous mes architectes sont occupés. Ah non, je ne suis pas occupé. Il n'est pas occupé, lui. Numéro bis, tu es le seul disponible. Un jour dans l'histoire. Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. On a reconnu Monica Bellucci, bien sûr, dans le rôle de Cléopâtre. Et aussi, si son nom m'échappe, tiens, numéro bis, c'est... Jamel Debouze. Voilà, Jamel Debouze. Merci Stéphanie Azuma. Alors Marc-Antoine, CV de ce monsieur. C'est un général très puissant de l'armée romaine. Oui, oui, donc il a, on va dire qu'il a la trentaine bien passée, s'il n'est pas arrivé à la quarantaine, quand il va rejoindre Cléopâtre au moment, en fait, de l'assassinat de César. Donc, effectivement, il aide Cléopâtre à fuir, puisqu'elle était à Rome. C'est un personnage, comment dire, assez fougueux et passionné, donc physiquement déjà très grand, très massif, soldat vraiment dans l'armée, assez bourru aussi. Et puis, lui, il va essayer évidemment de retrouver les détracteurs de César, ses assassins, avec la complicité d'Octave au début, puisqu'Octave sera l'héritier légitime de César et qu'ils vont d'abord travailler ensemble à restaurer l'Empire romain. Longues liaisons, enfin une dizaine d'années de liaisons entre Marc-Antoine et Cléopâtre, et puis trois enfants quand même de cette liaison, Alexandre Hélios, Cléopâtre, Sélémée et Ptolémée, Philadelphie. Ensemble, ils vont conquérir des territoires, Cléopâtre et Marc-Antoine. Donc en fait, à partir du moment où Antoine et Octave vont trouver le juste milieu, l'un sera, on va dire, va gérer l'Orient, l'autre gérera l'Occident, plus ou moins d'un commun accord. Donc ça va tenir un petit peu comme ça, et effectivement, lui, malgré qu'il ait aussi une femme à Rome, va rester vivre avec Cléopâtre et essayer de développer le territoire oriental. Et donc, pendant ces différentes guerres, eh bien, il essayera avec ses enfants, il y aura une fête des donations. Et ses fêtes de donations, eh bien, chaque enfant recevra un pays. Parfois, il n'est même pas encore conquis, mais ce n'est pas grave. Il s'est déjà pour préparer le futur. Alors, la fin de Cléopâtre et Marc-Antoine, alors il y a la bataille d'Actium. On a fait une émission autour de cet épisode en l'an 31, donc avant notre ère. Cléopâtre, Marc-Antoine contre Octave, Octave victorieux. Commencement de la fin pour Cléopâtre et Marc-Antoine. Il leur reste un an à vivre. Marc-Antoine se suicide. Cléopâtre, c'est très nébuleux, sa mort, finalement. Oui, c'est très shakespearien avant l'heure, effectivement. Mais donc, Marc-Antoine pense que Cléopâtre est déjà morte et tente de se suicider. Bon, il rate un petit peu son coup. Et puis, avec les cris et tout ce qui se passe, Cléopâtre s'en rend compte. Elle est enfermée dans son mausolée pour éviter tout problème. Elle sait très bien qu'Octave va venir la chercher. Elle sait aussi très bien qu'il risque de la tuer et de récupérer seulement ses richesses. Donc voilà, elle se dit qu'elle préfère mourir là avec ses richesses et brûler vif que de rester dans les bras d'Octave. Mais maintenant, quand Marc-Antoine se sent mal, elle essaie de le faire venir jusqu'au mausolée et lui mourra dans ses bras. Après la mort de Cléopâtre, c'est aussi toute une histoire romanesque, puisque soi-disant, elle serait morte avec un serpent. Enfin, donc, le poison du serpent. Maintenant, il faut savoir qu'effectivement, elle testait plusieurs poisons depuis toujours. Il y a beaucoup de traces dans les textes. Mais elle cherchait surtout quels étaient les poisons qui pouvaient permettre de tuer sans faire de mal, vraiment, simplement en s'endormant, de manière le plus douce et délicate possible. Et surtout aussi sans déformer, parce qu'elle voulait quand même garder cet aspect de reine glorieuse jusque dans la mort. Et donc, il y a très peu de chances que ce soit vraiment un serpent. C'est plutôt très symbolique. Et Octave a tout fait pour, évidemment, donner cette image de la morale qui n'est absolument pas appréciée. La femme et le serpent, c'est un symbole que l'on retrouve dans beaucoup de civilisations. Les trois enfants de Marc-Antoine et de Cléopâtre seront élevés par Octave. Octavie, oui, sa soeur, qui est l'épouse, ou en tout cas la première épouse de Marc-Antoine, puisqu'ils vont divorcer. Mais elle finira quand même par élever les trois enfants de Cléopâtre et Antoine. Césarion est assassiné ? Oui, certainement. Donc, Cléopâtre essaye de le faire fuir d'Égypte avant l'arrivée d'Octave. Mais clairement, comme tout le monde déserte et change de camp très rapidement, les peu de personnes qui étaient avec Césarion lui disent de revenir en Égypte pour gérer le pays alors que sa mère va mal. Il reviendra, mais se fera assassiner en route. Votre vision des choses, Stéphanie Zuma, c'est qu'au fond, c'est malgré cette mort. Déjà, cette mort tragique fait beaucoup, bien sûr, pour la légende de Cléopâtre. Vous dites qu'au fond, c'est elle qui gagne. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a à un moment donné pensé qu'Octave l'avait laissé exprès se suicider, alors que finalement, on n'en a pas de preuves, donc on ne pourra jamais dire oui ou non. Mais à côté de ça, le fait est qu'au retour d'Octave à Rome, il a amené énormément de choses du monde égyptien, du monde oriental de manière générale. Donc, l'Égyptomanie est rentrée déjà à l'époque. On était au premier siècle avant Jésus-Christ. Oui, déjà à l'époque, l'Égyptomanie était rentrée à Rome. Et grâce à elle, mine de rien, les épouses de César et Marc-Antoine, alors qu'elles avaient de quoi s'énerver contre elles, ont réussi un exploit, c'est-à-dire rentrer dans le monde politique romain. Voilà, on va développer avec vous Stéphanie Zuma, jeudi à la maison communale, c'est la rue François-Liber à Waterloo. Cléopâtre du mythe à la réalité. Merci beaucoup, Stéphanie, à bientôt. Merci beaucoup. Sur la première.